alors chers zèbres chers non zèbres aujourd'hui comment choisir un outil comment choisir une formation comment choisir voilà comment choisir quelque chose c'est le sujet de ce podcast pas exactement je suis en train de vous mentir non c'est l'objet d'une série de podcasts après avoir fait pas mal de podcasts sur les zèbres sur la confiance en soi des vidéos sur youtube j'ai eu des personnes qui m'ont dit mais je sais pas j'ai envie de me lancer dans l'écriture j'ai envie de me lancer dans le web marketing j'ai envie de me lancer dans la vidéo dans le podcast puis là j'y arrive pas je sais pas comment faire je ne sais pas par quoi commencer je sais pas et toutes ces questions je me les ai supposé aussi alors justement moi j'ai décidé j'ai décidé je me suis dit ça serait pas mal justement de de faire partager mon expérience par rapport à tout ça afin de vous aider alors abonnez vous à ce podcast puisqu'il y en aura d'autres et si vous êtes sur youtube abonnez vous sur youtube il y en aura d'autres vous allez pouvoir bénéficier de toutes les erreurs que j'ai pu fait faire pardon pas fait faire en choisissant des outils en choisissant des formations en choisissant des des coachs des mentors parce que forcément c'est pas vraiment évident de faire la part des choses d'avoir du discernement et à cause de ça on peut aller droit dans le mur sans casque comment ça va se passer ces podcasts qui va se passer c'est que je poserai une question où je répondrai à une question qu'on m'a posée comment choisir un autorépondeur ça c'est pour les gens qui ont un blog comment créer un podcast ça risque d'être un peu long quand même comment choisir un sujet comment faire de la méditation comment répondre à telle personne dans un conflit comment faire en sorte de ne pas se faire avoir par les dites fake news et c'est pas forcément les gens qui vous explique comment dans les vidéos de même stream qui vous explique le mieux ça aussi on en parlera parce que moi j'ai bossé dans les médias donc je sais un petit peu comment ça se passe donc sous forme de questions comme ça et puis je ferai un podcast qui parlera de de tout ça et qui répond et sera tentera de répondre à la question du mieux possible et me dire mais ouais mais qu'est ce que ça est ce que ça va changer mais ça va changer beaucoup de choses vous allez éviter des erreurs je vais vous amener droit dans ce qu'il vous faut parce que j'aurais testé tout ça j'aurais testé tous les outils dont je vais parler j'aurais testé toutes les formations dont je vais parler j'aurais été suivi par les coachs que je vous conseillerais donc je parlerai les mentors dont je parlerai bref on en pourrait appeler ce podcast ou cette série de podcast j'ai testé pour vous c'est un grand classique j'ai testé pour vous mais c'est exactement ce qui va se passer alors attention parce que forcément vous voyez arriver vous n'allez rien payer par rapport à tous ces conseils puisque ce podcast est gratuit en revanche je vais mettre à contribution votre générosité et ça sera du gagnant gagnant c'est à dire que parce que je parlerai d'une formation parce que je parlerai d'un outil d'un mentor d'un coach de quelqu'un que j'ai testé je vous dirai exactement tout sur cet outil sur cette personne je vous dirai ce que j'ai aimé je vous dirai ce que je n'ai pas aimé je vous dirai les avantages les inconvénients et à partir de ce moment là vous jugerez en conséquence si vous êtes intéressé ou pas sachant que pour les outils par exemple il ya des outils qui sont gratuits pour avec des caractéristiques très simples et puis après ça devient payant ou alors c'est 7 jours 14 jours gratuits un mois de gratuit ça dépend et l'histoire c'est que le lien que je vais vous donner ben c'est ce qu'on appelle un lien d'affiliation donc ce lien d'affiliation fait que en imaginant que une folie vous preniez l'outil vous achetez la formation vous suivez ce coach bien grâce à vous ça vous coûtera exactement le même prix mais moi je toucherai un petit quelque chose afin de pouvoir survivre à la crise énergétique et à la crise tout court qui arrive et qui va durer un petit peu de temps et ça me permettra aussi de mettre de l'argent de côté de manière à vivre le mieux possible ma vie ma vie avec mes proches et avec ma femme en gros ça vous coûte rien de plus et moi ça me rapporte un petit peu vous connaissez certainement les affiliations alors c'est pas du dropshipping rien à voir c'est je vous choisirai je pense non c'est pas je pense je vous choisirai le meilleur par rapport à ce que vous pouvez attendre d'une formation ou d'un outil c'est à dire que je ne vous enverrai pas sur les trucs merdiques puisque les trucs merdiques j'en parlerai et je voulais déconseiller ça vaut ce que ça vaut mes conseils mais en tout cas c'est ce que je ferai et puis à côté de ça je vous parlerai des formations sachant que formation outils c'est jamais 100% au top c'est jamais 100% tout ce qu'il vous faut jamais en revanche comme je vous dirai les inconvénients et les avantages comme tout à l'heure je suis redondant je sais c'est important que vous le sachiez eh bien vous pourrez vous faire une idée vous même et je ne vous prendrai pas en traite en disant oui cette formation elle est géniale vous allez voir ça va être du top top tout ce qu'il vous faut c'est incroyable vous allez pas gagner des cent et des mille vous allez devenir zen en trois secondes en trois minutes quatre heures que sais-je je n'en sais rien non non ça sera pas ça ça sera pas ça ça sera voilà les inconvénients de cette formation et les avantages non faites vous votre idée voici le lien juste en dessous vous pouvez cliquer allez voir ça coûte rien visiter tester et vous verrez bien c'est ce qu'on appelle l'affiliation et alors l'avantage de tout ça c'est que une fois que vous avez testé pas vous vous pouvez faire pareil vous pouvez faire pareil et tous les deux on va faire de l'affiliation c'est à dire que vous pourrez mettre un lien par rapport au lien de parrainage que moi je vous aurais donné et dans ce cas vous vous allez faire même chose vous allez conseiller aux gens vous avez testé vous allez conseiller et si les gens achètent vous allez toucher une commission et moi je toucherai une commission aussi c'est du gagnant gagnant tout ça alors ça mange pas de pain si vous n'êtes pas intéressés c'est pas grave vous pourrez écouter les podcasts comme ça juste pour le dire à quelqu'un dira j'ai entendu parler de cet outil sur ce podcast sympa tu peux t'abonner à ce podcast voilà mais il n'y a pas d'obligation ni d'achat ni d'écoutes ni de rien du tout c'est la liberté totale moi je fais ces podcasts vous écoutez vous êtes intéressés vous vous abonner au podcast et puis tout le monde est content voilà en attendant m'écouter je vous souhaite le meilleur écoutez ce que je dis soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ou alors une vidéo parce qu'il y aura des vidéos sur youtube aussi bah oui un outil un outil en audio ça se montre pas tellement donc abonnez vous à la chaîne allez ciao